Allez, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode des enveloppes. Oui, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, la méthode des enveloppes. Mais avant de partir, vous connaissez, donnez le pouce pour dire que vous aimez la vidéo, partagez autour de vous, likez, n'oubliez pas de poser des questions, surtout. N'oubliez pas de poser des questions. Donc, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, écoutons cette coupure. Allez. Allez, donc, soyez prêts, attentifs, nous allons commencer. Voilà, donc je dis qu'aujourd'hui, nous allons parler de la méthode des enveloppes. La méthode des enveloppes, c'est quoi? La méthode des enveloppes, qu'est-ce que c'est? Très simple. Ça, c'est la question qu'il faut se poser d'abord. La méthode des enveloppes, ou alors technique des enveloppes, est un moyen utilisé pour mieux gérer son argent, pour mieux gérer ses ressources financières, pour mieux gérer sa finance personnelle. C'est une technique pour mieux gérer son argent, afin de ne pas s'endetter avant la fin, ou alors avant le début du mois prochain. C'est cela la méthode des enveloppes. Donc, ça, c'est la définition. Je reprends pour dire que la méthode des enveloppes est une technique de gestion, de bonne gestion de votre ressource financière, de votre argent. Oui, c'est cela la méthode des enveloppes. Comment ça marche? Deuxièmement, donc, un, on a défini. En deux, il faut dire comment la méthode des enveloppes marche. Comment vous procédez? C'est cela. C'est simple. La méthode des enveloppes, vous procédez, c'est simple. Vous allez au marché, ou dans un magasin, et vous achetez des enveloppes. Vous venez à la maison, et sur chaque enveloppe, vous étiquetez selon la manière dont vous dépensez votre argent, quotidiennement ou bien mensuellement. Je reprends. Comment ça marche? Aller au marché, acheter des enveloppes. Acheter des enveloppes. Et étiqueter chaque enveloppe selon la manière à laquelle vous dépensez votre argent. Donc, vous pouvez étiqueter, par exemple, la première enveloppe de nourriture, la deuxième enveloppe peut-être électricité, la troisième enveloppe peut-être santé, la quatrième enveloppe de vêtements, la cinquième enveloppe dépense personnelle, la sixième enveloppe investissement, et par la septième enveloppe imprévue. Donc, voici un exemple. Ça, c'est tout juste un exemple. Je ne dis pas que c'est comme ça que vous dépensez votre argent, mais je prends juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, je reprends. Vous avez des enveloppes que vous allez étiqueter selon la manière à laquelle vous dépensez votre argent. Donc, la première enveloppe, nourriture, deuxième, loyer, quatrième, santé, cinquième, vêtements, sixième, investissement, épargne, septième, imprévue, vous pouvez aller huitième, social, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ça, dès que vous prenez votre argent, chaque paie, votre argent de paie, chaque paie de monde, dès que vous avez votre argent, le montant que vous dépensez selon les reprises que je viens de citer, selon les reprises dont vous étiquettez vos enveloppes, vous mettez le montant que vous dépensez chaque mois concernant les différentes reprises dans chaque enveloppe. Par exemple, sur la nourriture, vous dépensez 50 000, vous mettez 50 000 dans l'environnement qui est étiqueté nourriture. Si, imprévue, vous dépensez 10 000, par exemple, si vous savez que vous êtes pour pouvoir là 10 000, l'emblogue que vous avez étiqueté, imprévue, vous mettez 10 000. Si vous épargnez 30 000 par mois, l'emblogue que vous avez étiqueté, épargne et investissement, vous pouvez épargner 10 000, investissement, vous pouvez 20 000, donc ça fait 30 000, vous pouvez mettre 30 000 dedans. Et ainsi de suite pour les autres enveloppes que vous avez étiquetés. Oui. Et ainsi de suite pour les autres enveloppes que vous avez étiquetés. Et s'il vous plaît, quel que vous avez fait, vous respectez. Vous respectez ce que vous avez fait parce que c'est ça la gestion financière. On ne dit pas que non, je vais mettre la main dans l'autre enveloppe parce que l'autre là est fini. Non, non, non. Quand vous avez mis de l'argent, il faut respecter cela. Il faut dépenser votre argent de telle sorte que vous n'allez pas prendre l'argent de l'autre enveloppe pour pouvoir compléter les dépenses de l'autre enveloppe. C'est très important. Oui, c'est très important. Donc, respectez-soi. Troisièmement, je vais parler des avantages de la méthode des enveloppes. La méthode des enveloppes est très avantageuse au moment où elle vous permet de bien gérer votre finance personnelle et puis d'éduquer votre famille à la bonne gestion de la finance personnelle. Et puis, vous-même, c'est une auto-formation pour vous-même puisque ça vient réglementer vos conduites. Ça vient vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si on tend vers la fin du mois et que vous savez que la nourriture, l'argent qui est dedans devient petit, cela vous donne une idée. Cela vous rappelle à la bonne gestion. Oui. Cela vous rappelle à la bonne prudence de suivre votre budget parce que cela vous rappelle à l'ordre. C'est ça les avantages. Mais quels sont les inconvénients de la méthode des enveloppes ? Cette méthode a aussi des inconvénients. C'est que à la maison, vous aurez beaucoup d'argent sur vous. Vous aurez beaucoup d'argent sur vous à la maison et dans d'autres cas, ce n'est pas vraiment joli d'avoir beaucoup d'argent sur vous garder sur vous à la maison. parce que si quelque chose se passerait, vous pouvez perdre cet argent-là un peu de l'interroger. Donc, voici un peu ça. Donc, merci bien, chers amis, d'avoir regardé cette vidéo. De quoi on a parlé aujourd'hui ? On est en train de parler d'objection financière et nous avons choisi comme méthode la méthode des enveloppes. En un point, premier, nous avons défini d'abord la méthode des enveloppes. On a dit que c'est un moyen qui vous permet de gérer à bien votre finance personnelle. oui. Deuxièmement, on a dit comment la méthode des enveloppes marche. Et on a dit qu'il fallait acheter des enveloppes et étiqueter chaque enveloppe selon des rubriques, selon des rubriques proprement, la manière dont vous dépensez votre argent chaque mois. Donc, c'est comme ça que vous faites les rubriques et c'est comme ça que vous étiquetez chaque enveloppe. Et puis, nous avons évoqué les avantages de la méthode des enveloppes et pour finir avec les inconvénients de la méthode des enveloppes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker comme d'habitude, poser des questions, partagez, abonnez-vous à la chaîne et puis, nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. Merci. Et puis, allez, portez-vous bien. Bonne soirée. Bien les choses à vos différents familles. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada